On est pas loin, c'est certain qu'on n'est pas loin, je viens de parler avec mon homologue coach de Denain, qui est tout à fait de cet avis, maintenant ne pas être loin ça suffit pas, au vu du match, on n'a pas été devant une seule seconde, donc c'est pas non plus illogique qu'on perde, maintenant ce qui est regrettable, il y a principalement deux choses que je regrette, c'est le début de match défensivement, on savait qu'on devait imposer, impacter, ne pas reculer, quitte à accepter de prendre certains types de paniers, mais en tout cas on devait imposer, et les cinq premières minutes ne sont pas du tout dans ce qu'on avait prévu, dans ce qu'on avait travaillé, dans ce qu'on souhaitait, donc on a laissé Denain marquer en plus facilement sur leurs points forts, ils marquent quatre paniers dans la raquette sur les cinq premières possessions, on sait très bien que si on ferme pas la raquette en début de match, en général l'équipe prend confiance, ça c'est vérifié par la suite, donc là je suis très mécontent du début de match défensif, et puis les trois balles perdues sur remise en jeu qui sont inacceptables, qui nous coûtent six points dans un match qui se joue à sept points, voilà, c'est ce qu'on dit aux joueurs, à un moment le ballon c'est ce qu'on a de plus précieux, donc on ne peut pas accepter sur une passe directe de donner la balle à l'adversaire trois fois. On sait que si on veut battre ces équipes-là, il faut qu'on soit pas parfait mais pas loin, malheureusement ce soir on ne l'a pas été, notamment pour les deux points que je viens de citer. On savait que ça allait être un match serré, ça a été le cas, après on n'est pas devant du match non plus, enfin ils sont toujours à quatre, cinq points, je pense le plus près qu'on se rapproche c'est trois points, c'est sûr on a deux, trois tirs ouverts qu'on ne met pas dedans, eux derrière ils punissent, on perd trois ballons ensuite sur une mise en jeu qui nous tue un peu le match, donc voilà, frustrant je pense que ça peut être l'humour parce qu'on n'était pas loin mais d'un autre côté on n'a jamais été devant, donc vraiment rien à dire sur leur match à eux, en tout cas je pense que ce soir ils méritent de gagner. Voilà je pense que c'est le détail, après les tirs ouverts c'est le basket, il faut marquer, ça c'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer, parce que là ça se joue sur une, deux minutes, c'est trois actions d'affilée qui finissent le match. On savait que c'était un match de haut de tableau, ça a été vraiment le cas ce soir, on voit vraiment une équipe d'Aix qui est très difficile à manœuvrer, il fallait absolument tenir ce rebond défensif qui était une des clés du match, et les joueurs l'ont vraiment bien fait pendant 40 minutes, avec ses très forts rebonds offensifs, on a réussi à tenir ça, on a réussi à faire de gros efforts sur ces pas là, puis après quand vous dites les gros tirs, on met des très gros tirs à la fin qui nous permettent, mais dans un match de basket il en faut des gros tirs à un moment donné, donc voilà, mais vraiment très content d'avoir gagné ici, parce que c'est vraiment une belle équipe Aix en ce moment, c'est plus le Aix du début de saison, et voilà, ça va être compliqué de venir gagner ici. Nous on restait sur trois revers de suite, donc on avait vraiment à cœur de se rattraper, et puis de retrouver un peu le goût de la victoire, donc c'est une belle performance, maintenant il faut vite se remettre peut-être à l'endroit, il faut faire le vide, et puis se projeter maintenant au prochain match et dans trois jours, donc voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison maintenant, donc il faut prendre le rythme.